... Alors mon parcours a commencé par l'Orchestre National des Pays de la Loire parce qu'à la fin de mes études du Conservatoire de Paris, je trouve que j'ai eu mes tout premiers engagements professionnels au sein de l'Orchestre National des Pays de la Loire. Donc vous voyez, c'est un retour aux sources, d'autant que mon premier professeur de direction d'orchestre a été Pierre Dervaux, qui était le chef d'orchestre historique de l'orchestre. J'ai commencé ma carrière avec les compositeurs, avec Pierre Boulez notamment. J'ai été assistant de Pierre Boulez pendant quelques années. J'ai débuté ma carrière par la musique contemporaine où je me suis toujours beaucoup investi parce que j'aime ça et parce que je crois qu'il est de notre devoir de faire que l'histoire de la musique continue. Mais donc depuis une vingtaine d'années, j'ai ce qu'on appelle une carrière internationale où je dirige des orchestres un peu partout dans le monde. Et plus récemment, ces dernières années, en Asie, parce qu'il se trouve que je vais souvent au Japon, en Corée, où il y a un pays dans lequel il y a un vrai engouement pour notre musique occidentale dite savante. Alors j'ai voulu intituler cette saison Symphonie pour plusieurs raisons. Mais d'abord parce que, à mes yeux, la première perspective et le bout de chemin que nous allons faire ensemble avec l'orchestre et le public ici, je voulais qu'il soit sur de belles fondations, qu'il soit construit sur de belles fondations. Et il est vrai que la Symphonie est la forme qui a le plus traversé toute l'histoire de la musique parce que, en tout cas pour l'orchestre, c'est la forme orchestrale la plus exploitée tout au long des siècles, le dernier en tout cas et jusqu'à nos jours. Et c'est cette forme-là qui a constitué, qui a fait que l'orchestre est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc un orchestre comme l'ONPL, qui est un orchestre d'une centaine de musiciens, est l'aboutissement d'un processus qui s'est déroulé tout au long de l'histoire de la musique. Par ailleurs, l'histoire de la musique est jalonnée dimanche chez l'œuvre. Et pour nous, avec l'orchestre, pour commencer un travail commun, le travail sur la Symphonie est l'un des plus évidents à faire. Et on va travailler des Symphonies de Haydn, il va y avoir du Mozart, il va y avoir du Beethoven, mais nous allons aller jusqu'à Bruckner, jusqu'à Mahler aujourd'hui, enfin en tout cas au début du XXe siècle. Donc la musique a muté, a évolué avec l'orchestre et je pense que c'est bien pour nous d'initier ce travail ensemble autour de cette forme-là. C'est un bon point d'appui. Mais il n'y aura pas que des Symphonies dans cette saison. Je dois dire que cette première saison, nous avons la très grande chance de bénéficier d'un plateau de pianistes de très haut niveau international, que peu d'orchestres en France auront, en tout cas la saison prochaine. Donc je les cite qu'à par ordre d'apparition, Roger Muraro, Georges-Louis Pratz, Jean-Eflamme Bavouzet, Bertrand Chamayot. Et ce n'est qu'un début, puisque la saison d'après, je peux déjà vous dire que ça va continuer. Il y aura également deux productions avec les chœurs, parce que je souhaite que cette collaboration continue, que plusieurs fois par an, il y ait une production avec les chœurs. Et je les dirigerai toutes les deux, d'ailleurs, dans une messe de Schubert et dans l'équipe de Forêt. Un directeur musical, quand il arrive, a une histoire, ce qu'on appelle un backup. Évidemment, il va apporter cette personnalité, d'abord à l'orchestre et ensuite au public. Cette personnalité est faite de l'expérience, de ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire mes parcours, mes itinéraires, ce qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, je suis comme je suis. Et qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai une vision de la symphonie fantastique de Berlioz, qui est la mienne et qui n'est forcément que la mienne. Après, construire une saison, comme je vous l'ai indiqué précédemment, c'est une succession de programmes, c'est un chemin que je cherche à vous faire emprunter. Et je souhaite vous emmener quelque part, qui est ce monde meilleur qu'on peut imaginer, ce monde jalonné de chefs-d'oeuvre. Et donc, évidemment, l'enchaînement des oeuvres ne se fait pas de façon anodine. C'est une dynamique qu'il faut essayer de garder intense tout au long de l'année. Et je dirais même, si vous regardez bien, cette saison s'intitule Symphonie IES, point de suspension, et les points de suspension vont nous emmener sur la saison prochaine qui est déjà en train de se faire. J'ai voulu que nous ayons parmi nous peut-être le compositeur le plus charismatique de sa génération, Pascal Dussapin, qui va être pour deux ans compositeur en résidence auprès de l'orchestre et du public, et pas seulement. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'une résidence de compositeur se limite à un salut en fin de concert. Pascal Dussapin va être activement présent parmi nous, tant vers l'orchestre que vers le public, que vers les partenaires culturels qui peuvent être intéressés par sa personnalité qui est multimorphe. Bonjour, je vous présente, donc, Pascal Dussapin, l'orchestrationnale des pays de la Loire. Vous avez vu il y a longtemps ? Ah oui, il y en a qui... Oui, oui, il y a longtemps. C'est vrai qu'une saison, ce n'est pas non plus une succession de programmes. C'est, comme je le dis tout le temps, c'est une perspective, c'est-à-dire c'est un chemin que je vous invite à prendre avec nous. Donc, plus vous êtes là à marcher à nos côtés, plus, je l'espère, en tout cas, la perspective que je veux donner sera claire et enthousiasmante pour vous. J'ai rencontré Jean-Philippe Vidal, qui est un musicien de jazz que vous connaissez tous, qui fait un travail de grande qualité dans la région, et qui m'a dit avoir besoin de cordes pour un programme avec son big band. Et c'est avec grand plaisir que je l'ai intégré dans notre saison. Je trouve que parfois, des rencontres comme celle-ci permettent aussi à un public qui n'est peut-être pas habitué au concert classique ou qui pense que ce n'est pas pour lui, de venir entendre ou d'entendre directement une partie de l'orchestre, même dans un répertoire qui est le jazz, dans l'occurrence. Mais ça permet d'avoir un contact avec l'orchestre, et je trouve que c'est bien. Et vice-versa, ça permet aussi à notre public d'aller écouter une autre musique, une autre culture. Par ailleurs, j'ai souhaité initier quelque chose qui continuera, c'est ce qu'on appelle le ciné-concert, c'est-à-dire l'orchestre jouant en direct avec des films muets, ou non d'ailleurs, mais principalement avec des films muets. Et nous commençons évidemment par le plus grand, c'est de Chaplin, et les Lumières de la Ville seront donc proposées en ciné-concert avec l'orchestre live, comme on dit. Très souvent, des gens viennent me voir, ils me disent, mais vous savez, on a l'impression que la musique classique, c'est pas fait pour nous. Alors c'est vrai qu'il y a des codes, des codes sociétaux, comme on dit aujourd'hui, qui font que parfois, on peut laisser penser que c'est réservé à un public initié, à des gens qui s'habillent pour aller au concert. C'est vrai qu'on est en habille, on joue ensemble, parce qu'on a un sens. La musique classique n'est pas un monde fermé. Si vous nous connaissiez mieux, vous sauriez que les musiciens classiques, malgré leurs exigences, leur travail, parce que jouer bien du violon, ça demande du temps. Jouer et faire travailler avec l'orchestre, ça demande du travail. C'est un artisanat. Difficile et compliqué, mais ça ne veut pas dire que nous sommes coincés, obtus et fermés. Avoir une sensation d'humanité ne requiert aucune capacité spécifique et aucune connaissance. Venez, c'est ouvert et c'est un don. C'est-à-dire que les musiciens qui jouent donnent le meilleur d'eux-mêmes et essayent de vous le transmettre. Et comme ils sont une centaine, ce n'est pas neutre, c'est quelque chose que vous ressentez. Mais il faut venir au concert. Nous pratiquons un art qui est un spectacle vivant. Ce n'est pas derrière un écran d'ordinateur ou dans un iPod, que vous écouterez de la musique classique de façon satisfaisante et de façon qui vous touchera. Il faut venir, il faut entendre tous ces violons joués ensemble, il faut entendre la grosse caisse vous passer au travers du corps. Et c'est ça qui est passionnant dans ce monde. Et par ailleurs, nous avons la chance, en tout cas 99% des cas, de vous proposer des chefs-d'oeuvre. Des chefs-d'oeuvre qui appartiennent au trésor de l'humanité, qui sont universels, au même titre que la chapelle Sixtine, les pyramides ou un tableau de Van Gogh. C'est la même chose. Et nous vivons avec ces chefs-d'oeuvre. Nous cherchons à les partager et à vous les transmettre. Profitez-en. Un, deux, et... 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 L'Orchestre national des Pays-la-Loire est un orchestre qui a pour qualité principale la jeunesse et l'énergie des musiciens qui le composent. Comme je le dis souvent, un orchestre n'est pas un instrument neutre. C'est un instrument composé d'êtres vivants et d'êtres humains qui, eux aussi, ont leur histoire, ont leur vécu, ont leur sensibilité, leur qualité et leur défaut, comme le chef d'ailleurs. Et il y a des orchestres, des groupes qui sont plus ou moins riches dans ce domaine. Et j'ai trouvé dès le début à l'Orchestre national des Pays-la-Loire qu'il y a une envie de travailler, d'aller de l'avant. Et quand je parle d'emmener l'orchestre quelque part, c'est cela aussi. C'est les emmener dans des traverses ou dans des chemins qu'ils n'ont peut-être pas empruntés ou pas de cette façon-là. Et c'est un enrichissement commun et permanent.